Que la localisation de Saint-Nazaire ait été en partie déterminée par un établissement antique de bord de route de type cimetière, revêt une certaine probabilité. Les gallo-romains avaient établi leur cimetière à l'extérieur des villes, le long des routes et parfois assez loin. Les morts étaient à cette époque expulsés du monde des vivants. Avec le Moyen-Âge et la constitution du village de Saint-Nazaire, dont on ne saurait donner véritablement l'origine, le cimetière fait son retour parmi les vivants, il est même le lieu qui le polarise, qui l'attire. Les vivants se rapprochent donc des morts et on fera même dire pour eux des messes perpétuelles qui inévitablement perpétuent leur présence jour après jour. D'une certaine manière, le christianisme redonne vie aux morts avant même la fin des temps qui verra, la résurrection de la chair. Cette révolution dans le rapport à la mort se voit dans les archives. Le plan cadastral nous montre le cimetière au cœur du village ancien, le fort. Dans l'inventaire des reconnaissances féodales de la fin du XVIe siècle, nous le voyons bien apparaître avec plusieurs maisons qui le confrontent au sud. Maisons disparues aujourd'hui. L'une d'entre elles est même quasiment enclavée dans le cimetière et on peut même imaginer une configuration du cimetière comme celle-ci. Si le cimetière respectait les us et coutumes médiévaux et post-médiévaux, une croix devait être dressée en son centre. Les villageois s'y faisaient enterrer de manière dépouillée, si bien que seuls les seigneurs, qu'ils soient laïcs ou ecclésiastiques, se voyaient après trépas dotés d'une pierre tombale. Le plus souvent, ces élites se faisaient enterrer dans l'église, sous la nef, au plus près de l'autel pour le plus puissant d'entre eux. Il s'agissait de bénéficier si possible de la sacralité supérieure de l'autel. Ici, à Saint-Nazaire, les seigneurs du lieu se faisaient enterrer dans des chapelles beaucoup plus prestigieuses à Caderousse ou Grignan. Le commun des mortels, pour sa part, n'avait d'autre choix que de se faire enterrer dans le cimetière sans bénéficier de l'aura religieuse du bâti consacré. Alors, pour espérer gagner au plus vite le paradis, ou pour les moins optimistes, afin de réduire au maximum le temps passé au purgatoire, des stratégies de distinction étaient mises en place. On essayait de se rapprocher de la croix centrale, ou mieux encore, d'être le plus près possible, des murs de l'église. Pour y parvenir, il fallait l'accord du curé. Il était possible de l'aider à prendre sa décision, en lui étant agréable, en soutenant son office. Les plus ardents dans la foi pouvaient même demander d'être enterrés à l'entrée de l'église pour être continuellement piétinés par les fidèles, et montrer ici leur profonde humilité, celle qui les animerait après leur mort. On le voit, la mort était investie de fantasmes nombreux qui la rendaient beaucoup moins opaque qu'elle ne l'est aujourd'hui, alors que se développe la création, au détriment de l'inhumation. Nous retrouvons pour certains d'entre nous, aujourd'hui, le rite romain, et comme par hasard, nous expulsons depuis deux siècles les cimetières hors des villages qui, en s'étendant, finissent parfois par les rattraper. Cette expulsion commence avec la fin du XVIIIe siècle. Les sensibilités ayant changé, on ne supporte plus les exhalaisons putrides, les os déterrés par les chiens, et les joueurs de boule se plaignent d'être dérangés par les enterrements. Jouer à la pétanque dans le cimetière peut paraître bizarre, mais jadis, situés au centre des villages, les cimetières étaient des lieux d'une intense activité, des lieux de vie, des espaces pour la palabre et le commerce même. On retrouve là cette continuité de la vie et de la mort que la modernité a effacée. Cette continuité était telle que dans une grande ville voisine, les frères Révelli, dont on ne sait rien d'autre, ont été condamnés à huit jours de prison pour avoir joué aux boules dans un cimetière avec des crânes tout juste déterrés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501